100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, bienvenue 100% CO, c'est jeudi 20h, 20h30 Vous nous écoutez notamment sur les fréquences Sud du Tarn Et puis sur les réseaux sociaux, les Facebook de 100% Radio Les tubes et l'info du Castro-Olympique Cyril Masson, bonsoir Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO On est très heureux de vous retrouver comme chaque semaine Avec nos deux invités ce soir, Yannick Caballero Salut Yannick Et Romain Tellet, bonsoir Romain Bonsoir Merci messieurs d'être avec nous Alors effectivement Manu, nous sommes à la radio Vous pouvez nous retrouver en ce moment même en vidéo Sur les réseaux sociaux, sur la page du Castro-Olympique Ou sur la page de 100% Bon ça c'est si les caméras marchent Parce qu'on a des caméras qui sont dissidentes depuis quelques jours Vous avez mis une veste, franchement il faut que ça marche Rien que pour la veste 100% c'est une radio, c'est pour ça le temps Il y avait les caméras, il fallait qu'on comprenne bien comment ça fonctionne Ce soir on va parler du métier d'entraîneur, de directeur sportif Bref, de ce qui attend Romain Tellet dans les prochains mois Et puis peut-être de ce qui attendra un jour Yannick On ne sait pas, on parlera aussi évidemment du déplacement du CO à Lyon samedi Alors d'abord Yannick, toi tu l'as annoncé il y a quelques jours Lors d'une petite conférence sur les sportifs de haut niveau à Castres C'est ta dernière saison, donc tu as senti pour toi c'était le moment d'arrêter à la fin de cette saison Oui, arrêter sportivement, c'est sûr que ça fait déjà un bout de temps que je suis dans le circuit Et puis voilà cette année j'ai eu plein de petits soucis physiques qui m'empêchent de bien évoluer Je sens que c'est vraiment la fin pour moi, qu'il est temps de tourner la page Il y a de bons jeunes qui montent, donc je profite au max de mes derniers moments Tu as expliqué aussi, j'ai vu dans une interview, tu ne te voyais pas entraîneur dans l'immédiat Au début de saison, on en avait parlé, tu avais commencé à passer les diplômes je crois Oui, je suis toujours en formation, il faut que je valide encore trois modules dans les mois à venir Pour valider mon DE d'entraîneur Et puis normalement ça devait partir comme ça, on m'avait proposé d'entraîner la touche aussi J'ai accepté, puis une semaine plus tard je me suis rétracté Pour les raisons que j'avais indiquées, c'est que j'ai besoin de prendre du temps pour ma famille et moi-même Avec le rythme du rugby, avoir des week-ends tranquilles Donc je préfère couper maintenant et y revenir plus tard Mais tu reviendras, tu penses qu'un jour on verra Yannick Cavallero au bord d'un terrain ? Oui, c'est sûr, dans ma tête oui parce que je me plais à entraîner Et voilà, c'est difficile de laisser le rugby de côté avec toutes ces années passées Est-ce qu'on aborde les derniers matchs différemment ? Est-ce qu'on en profite un petit peu plus ? Ou est-ce qu'il nous tarde finalement d'arriver à la fin de la saison ? Non, il ne me tarde pas, au contraire, si je pouvais repousser le temps Je profite de chaque jour qui passe, de chaque entraînement, des moments dans le vestiaire Et surtout, j'ai envie d'être pleinement à 100% de mes moyens lorsqu'on me met dans les matchs Parce que j'ai envie aussi de profiter, de passer du bon temps et d'amener tout ce que je peux à l'équipe C'est difficile quand même parce que ce n'est pas la saison de trop Il y a parfois des joueurs qui font la saison de trop, on le voit en début de saison Ce n'est pas le cas, donc c'est difficile quand même de se dire J'arrête alors que finalement vous sortez d'un titre de champion de France Vous êtes dans l'effectif du CO, c'est pas facile C'est difficile mais aussi c'est bien de savoir choisir sa sortie Parce qu'il y en a un paquet qui malheureusement n'ont pas pu faire comme moi Ne serait-ce que par les blessures ou les contrats aussi qui n'ont pas été reconduits Qui n'ont pas trouvé de club Donc je suis assez chanceux et j'en profite Tu nous diras Manu à qui tu penses, ces joueurs dont on voit en début de saison Que c'est la saison de trop Si tu as des noms tu nous les donneras d'ici la fin de l'émission Je me tourne vers toi Romain Toi tu vas prendre des responsabilités dans ton club historique Un petit peu, dans ton club de toujours qui est Bergerac Ce sera quoi exactement tes responsabilités là-bas ? Mes responsabilités vont être d'être directeur sportif, directeur de rugby De faire le lien un petit peu entre l'équipe première et un petit peu toutes les équipes Pour essayer de l'aider à se structurer tout simplement En lien, tu restes toujours, on le dit de suite pour les auditeurs Mais tu restes en lien avec le castrolympique Ça ne signifie pas ton départ du CO par contre Oui, ça n'a pas été complètement précisé Mais j'aurais toujours des fonctions et une mission avec la nouvelle organisation Et notamment avec Mauricio, le manager Où j'interviendrai à peu près entre 4, 5, 6 fois par mois Pour vraiment toujours avoir un suivi auprès des buteurs, boteurs professionnels Voir des jeunes potentiels, forts potentiels au niveau du centre de formation Donc il n'y aura pas de rupture brutale Parce que ça aurait été très sincèrement très compliqué pour moi aussi Quand on a passé beaucoup de temps à un endroit Tu le disais justement, outre mon club formateur qui est Bergerac Mais j'ai un club quand même qui a beaucoup compté dans ma carrière sur le castrolympique Et forcément c'est mon club d'adoption Donc je ne voulais pas que ce soit brutal On a pu aussi s'entendre avec la nouvelle équipe sportive Mais aussi avec les dirigeants, son président Et c'est ce qui a permis qu'on puisse trouver un bon équilibre Et puis moi ça va m'aider aussi de garder toujours un contact aussi avec le monde professionnel En essayant de transposer certaines choses aussi dans le monde amateur Pour pouvoir aussi l'optimiser du mieux qu'on peut Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans le challenge de Bergerac ? Parce que c'est un poste qui n'est pas alodin Tu ne vas pas juste être consultant C'est au-delà de la technique Tu ne seras pas à Bergerac en tant que technicien Non, je ne serai pas en tant que technicien Je ne serai pas entraîneur Ou je n'aurai pas ce rôle-là Je vais être plus comme un rôle de pouvoir Amener un fil conducteur, une ligne directrice Avec aussi un président et des gens Qui auront envie un petit peu de se retrouver dans ce projet On est plus sur un projet de fond dans un premier temps Ça fait 20 ans que je suis dans le monde professionnel Donc revenir dans un monde amateur Il va falloir aussi que je m'imprègne un petit peu de l'environnement Même si c'est chez moi Mais je ne connais pas forcément les gens Donc il y a des choses qui vont se mettre aussi Qui vont se faire aussi en douceur Donc il n'y aura pas de On n'a pas les mêmes Ce ne sont pas du tout les mêmes priorités Qu'on peut avoir dans un monde professionnel Donc on aura le temps de pouvoir De pouvoir mettre des choses en place Et de pouvoir surtout Avant toute chose De fédérer, rassembler Et ça c'est ce qui va compter Tu le vois Yannick en directeur sportif Romain ? Oui je vois bien Romain il a franchi toutes les étapes Que ce soit de joueur, d'entraîneur, de consultant Et puis c'est la logique des choses Ce n'est pas n'importe qui Romain Donc c'est des années d'expérience Et c'est bien de les mettre De les partager On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça Avec tant de talent Et ne pas s'en servir Vous avez d'autres bonnes nouvelles Cyril ? Fin de carrière sportive Oui c'est une fin de carrière départ Christophe Firos qui s'en va à Bordeaux Romain qui se rapproche de Bordeaux Enfin moi je le vois venir gros comme ça Ça va finir avec Yannick Avalero À la touche à Bordeaux aussi Oui, attention On va y mettre des clauses Alors on parle d'entraîneurs d'après carrière C'est l'occasion de parler avec vous Des techniciens qui vous ont marqué Justement dans votre carrière Avec un petit questionnaire Alors on parle des entraîneurs professionnels Pas de ceux que vous avez eus en équipe de jeunes Yannick, quel est l'entraîneur Qui t'a le plus engueulé dans ta carrière ? Le plus engueulé ? Ouais mais parce que On se justifie après Je vais dire Laurent Travers Parce que je l'ai eu Pendant plusieurs années Donc je vais dire que c'est lui Au nombre des années Mais à Montauban ou à Castre ? Les deux A Montauban parce qu'on commençait Je commençais Donc il y avait plein de choses à régler Et puis après à Castre Parce qu'il y avait d'autres objectifs derrière Et des priorités aussi Et des habitudes peut-être aussi Oui voilà Romain, toi quel est l'entraîneur Qui hurlait le plus sur le bord du terrain Pendant les matchs ? Bonne question Alors là Ça ne m'a pas forcément marqué Ah oui il n'y en a pas un qui t'a Et quand t'es arrière Tu les entends pas Pour peu qu'il y a un peu de vent Moi j'avais le sentiment Maintenant avec le recul Parfois d'être dans une bulle Et de passer à côté De plein de choses parfois Donc moi ça ne m'a pas marqué Déjà directement De m'être fait Parce que je pense que ça m'aurait Je le dis honnêtement Ça m'aurait gonflé Parce que voilà Il faut vraiment que ce soit Quand même Il y ait des choses Qui soient quand même Assez importantes Quand on se fait engueuler Donc ça m'aurait posé soucis Je n'ai pas le souvenir Mais après Quel est l'entraîneur Qui a le plus gueulé ? Je crois qu'être entraîneur Sur un bord Il y en a beaucoup Qui râlent Et qui gueulent Donc au quotidien Donc j'aurais tendance Peut-être à dire Que j'ai eu comme entraîneur Christophe Furios Très bien C'est une magnifique réponse Il faut être Avec tes nouvelles responsabilités Il faut enrober les choses C'est bien Je peux le dire Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de secret Yannick Quel est l'entraîneur Toi que tu as connu Qui faisait les meilleurs Discours d'avant match Tu sors du vestiaire T'es prêt T'es gonflé Je dirais Mauricio Richardo Le peu qu'il est venu intervenir Notamment lors de cette saison Un peu noire Que l'on a eu Il avait une mission C'était nous maintenir En top 14 Et franchement Il avait des discours Et de par des vidéos Des animations A chaque fois Il arrivait à transcender Tout le groupe Et c'est grâce à lui aussi Qu'on s'en est sorti Romain Alors c'est la question méchante Lequel entraîneur Avait le plan de jeu Le moins compréhensible Est-ce qu'il y en a eu ? Sans aucun doute Laurent Seigne Et j'insiste C'était pas toujours clair Vous avez parlé de qui ? Laurent Seigne Ah Laurent Seigne D'accord Qui était au CO Qui a eu une expérience C'est vrai qu'elle était un peu Un peu C'est uniquement Des bons souvenirs On va dire Dans le Tarn On va parler un peu De vous messieurs Tu as pas connu toi Yannick Non j'ai croisé Vous êtes croisé On va parler un peu De vous messieurs Je voulais commencer Avec toi Romain Alors j'ai lu que tu avais Une relation très particulière Avec Benjamin Hurdapileta Alors relation de coach A joueur Tu nous expliques C'est quoi On imagine forcément Le buteur Et toi avec toute ton histoire C'est comment cette relation Que tu as avec Benjamin Mais que ce soit Avec Benjamin Ou les autres Boteurs ou buteurs On essaye justement Dans un premier temps De pas forcer les choses Pour gagner la confiance D'un buteur Ou d'un boteur Il faut déjà apprendre A se connaître Et forcément Il y a des buteurs Qui ont du tempérament Qui ont du caractère Et je ne vais pas vous dire Que Benjamin Ce n'est pas le cas Il paraît On sait Comment il peut être Sur un terrain Donc les choses Se sont faites en douceur Même si parfois Avec un joueur expérimenté Comme lui Il y a eu Quelques accros Mais à partir du moment Qu'il y avait aussi Il y avait des arguments Derrière ça Comme c'est quand même Un garçon Qui est suffisamment intelligent Mais le recul Il voyait que c'était C'était important pour lui De pouvoir évoluer Et je parle Ne serait-ce que pour une chose On est quand même Dans une région ici Où il y a beaucoup de vent Le vent de l'entente Quand même Est très compliqué Pour avoir été Voilà Boteur pendant des années ici Il a fallu S'en accommoder De façon Donc c'est là dessus Qu'on a pas mal travaillé Pas mal évolué Et puis la confiance Est venue Est venue progressivement Et puis comme c'est un latin C'est quelqu'un Qui fonctionne beaucoup A l'affectif Qui fonctionne beaucoup A la confiance C'est un garçon Qui est admirable après Par rapport à ça Quand on arrive A gagner sa confiance Le garanti C'est quelqu'un Qui écoute Vraiment Et donc il y a eu Un échange Qui s'est fait Qui s'est fait comme ça Mais ça s'est fait au départ Naturellement Parce que voilà Il est arrivé Il avait déjà l'expérience Il avait déjà une façon De faire C'est petit à petit Il a mené des petits conseils Ou alors Il lui a mené De lui éclairer Parfois En lui amenant Des solutions différentes Mais qui pourront Le rendre plus efficace Et je parle notamment Par rapport au vent Où ça a été Évidemment une problématique Lui il avait un vrai problème Par rapport à ça Et c'est des choses Qu'il a réussi à intégrer Au fur et à mesure Et j'ai des images Parfois de matchs ici Et notamment celui L'année dernière En plus Contre le stade Toulousain Où Il a un premier coup de pied À peu près à 25-30 mètres Et il a tapé À hauteur de barre Il s'est adapté Et ça C'est là où je me suis dit Il avait déjà Il l'aurait pas fait Il l'aurait pas fait Il l'aurait pas fait Il l'aurait pas fait il y a 3 ans Exactement Mais ça Ça aurait été impossible Même de lui dire Non moi Vous comprenez C'est pas ma façon 83% au Yona C'est pas toi Qui vas reprendre Exactement Et donc les choses Se sont faits petit à petit Comme ça Avec lui D'accord Moi je retiendrai quand même Que Benjamin Odapileta Il parlait Avec les mains On a eu une limitation Vous avez vu Que moi aussi j'ai essayé J'ai été lancé Vous vous souvenez De votre premier match Justement avec le vent d'autant Un coup de pied Qui fait 3 mètres À castre Parce que C'est hyper important Quand on joue à la maison Il faut savoir le dompter Mais c'est vrai Que quand on vient de Bergera Quand on a joué à Oyuna Les premiers matchs Les premiers faux pas Où on attend Que les points Vous les enquilliez Et puis ça vient pas C'est loin maintenant C'est vrai Quand on vient d'une région Où il n'y a pas tant de vent Que ça Qu'on arrive ici Je connaissais en plus Pas grand chose De la région J'étais loin De penser D'imaginer Qu'il y avait un tel vent J'ai pas de souvenirs Particuliers De mes débuts Par rapport à ça Après c'est venu Au fur et à mesure Bien sûr Et automatiquement Il a fallu que j'adapte Ma frappe Et la façon justement Que le ballon Puisse vraiment traverser Dans l'air Et dans le vent Pour éviter qu'il y ait Une prise moins importante Donc ça s'est fait Au fur et à mesure De toute façon Mais comme je dis souvent C'est dans ces moments là Qu'on comprend mieux Pourquoi on fait ça Et pourquoi on essaye De trouver les meilleures solutions Pour pouvoir progresser Et justement le vent Permet de comprendre Ces trajectoires Et pourquoi on a Une telle technique D'être encore plus précis Et plus minutieux L'entraînement par la difficulté Yannick Toile Il y a le CO Qui va mercredi À Soil À Soragout Pour un entraînement délocalisé Avec les pipous De l'école de rugby Soragout C'est chez toi Ça va te faire drôle Tu l'attends avec impatience Oui enfin Enfin parce qu'on râlait Avec Vialou Vialel Florin Vialel Qui est issu aussi De Soragout Parce qu'on est On est allé rendre visite À plein de clubs De la région Et pas aux nôtres Et voilà On sait qu'il y a Des bons jeunes Qui en sortent aussi Donc ça fait plaisir Ça fait plaisir D'y passer J'espère qu'il y aura Qu'il y aura du monde Et puis faire connaître Les lieux aux copains Là où on a fait nos armes C'est quand ? C'est mercredi Mercredi prochain À 15h Donc à Soil Pendant les vacances en plus Exactement Entraînement délocalisé On marque une pause ? On marque une pause 100% CO Présenté par Sud Auto Le nouveau SUV C5 Aircross Disponible chez Sud Auto À Castres Mazamé et Revelle C'est pour vous dire Que c'est la mi-temps Voilà mais c'est pas vraiment une pause Parce qu'on reste là Manu Non mais sois précis 100% CO Jusqu'à 20h30 Sur la fréquence Sud Tarn Et puis la petite nouveauté Sur les réseaux sociaux Vous nous suivez Peut-être sur le Facebook 100% Radio Les tubes et l'info Ou sur celui du Castro Olympique Avec Romain Thelé Yannick Cavallero Vous avez joué longtemps ensemble Messieurs Vous vous connaissez bien Sur et en dehors du terrain Alors on s'est dit Qu'on allait vous faire Un petit questionnaire 100% Spécial copain Vous allez pouvoir balancer Sur l'autre Romain sur un terrain C'était quoi le point fort De Yannick ? Sur un terrain ? Sur un terrain Le point fort de Yannick Là où il est le meilleur La touche Mais j'en parlerai mieux Après précisément Sur certaines choses Mais forcément Il a une hyper compétence Sur la touche Qui est incroyable Mais au-delà de ça Je voudrais pas le réduire Qu'à ça Yannick Parce qu'au-delà de ça C'est un très très bon coéquipier C'est humainement Quelqu'un qui est important Dans un groupe Et même au quotidien A la vie de tous les jours Ce que je peux dire Pour avoir quand même Fait 5-6 ans avec lui Sur mes dernières années Et quelqu'un Qui est énormément précieux Sur des choses Où on va peut-être pas Toujours s'en rendre compte Mais c'est quelqu'un Qui met une pagaille Un désordre L'équipe adverse C'était une de mes questions Justement Est-ce que ça arrivait à Yannick D'être coquin sur le terrain C'était un coquin Mais complètement C'est ce qui fait sa grande force C'est ce qui fait que C'est un vieux grognard maintenant Mais il allait déjà ça Très tôt et très vite Mais Yannick A une panoplie quand même Assez incroyable dans son jeu Même c'était un joueur De pouvoir faire le lien Entre les avant et les trois quarts Il a une telle intelligence Et une capacité De pouvoir se positionner De comprendre le jeu Qu'automatiquement Il faisait le lien De façon naturelle Mais même par son charisme Et par sa présence Il rassurait tout le monde Et ça c'est une vérité Ça par contre On a tendance parfois A le cantonner Ou minimiser certaines choses De Yannick Mais aujourd'hui Dans un groupe Et encore plus Il n'y a qu'à voir Toutes ces années Qu'il a pu vivre Sans de gras joueur comme lui On n'aurait pas pu vivre non plus De titre De phase finale L'anecdote aussi Que j'ai Et quand même Pour ne pas l'oublier après C'est que C'est un garçon aussi Quand on a connu le titre La saison dernière C'est quelqu'un Qui a vécu Un match incroyable A Toulouse Là-bas Et qui en grand seigneur A su Se retirer Par rapport aux besoins De l'équipe Parce qu'on lui avait demandé De ne pas le faire Et quand on sait Comment il s'est comporté Moi pour le vivre de l'intérieur C'est là que je dis C'est un grand monsieur Plus qu'on peut le dire Yannick Après toutes ces gentillesses Tu vas pouvoir te lâcher Quand tu as raté ta transformation Contre Gloucester Est-ce que tu en as voulu A ton entraîneur Du jeu au pied De ne pas t'avoir préparé On parlait du vent Il y a eu énormément de vent C'était vent du nord Cette fois-ci Non je rigole Non avec Romain En plus En début d'année J'y avais dit Qu'il m'entraîne un peu Mais c'était sur les drops Et puis là La Rory M'a donné ce cadeau Aussi Elle m'a fait ce cadeau De la transformation De fin de match Et puis Je l'ai manqué Parce que Je ne me suis jamais entraîné A transformer Et puis j'ai tapé dedans N'importe comment Donc voilà Mais je suis content De l'avoir tenté Est-ce que vous avez débriefé Le coup de pied de pénalité La transformation Ça se débrief non ? Pas traversé le ballon Je vais le dire Couillon que je suis Quand il a tapé Le coup de pied La première chose Que je lui ai dit Dans les vestiaires Parce que je ne me suis pas rappelé Que c'était certainement Ces derniers moments Et je me suis dit C'est un manque de respect Que tu as fait pour l'équipe adverse Il me dit Mais non Mais ça s'est passé comme ça Et après coup Je me suis dit Et on n'en a jamais reparlé depuis Je me suis dit Mais qu'est-ce que tu allais dire ça Finalement Franchement Il aurait eu 20 ans Ce ne serait pas passé par elle Voilà C'est ça Non mais voilà Mais c'est vrai que Aussi outre la qualité de jeu au pied J'ai des souvenirs aussi de Yannick Aussi de mettre pas mal De coups de pied aussi A suivre dans le champ profond Et d'être à la course J'ai ces souvenirs-là aussi De Yannick Mais très souvent C'était judicieux C'était judicieux Donc au-delà du fait De son tir au but Qu'il est manqué J'aurais préféré Qu'il le fasse en drop Parce que comme on s'est dit Depuis quand même Quelques temps Qu'il faudrait qu'il claque un drop Avant de finir C'était peut-être le moment On va suivre l'image Finale Avec 30 points d'avance Yannick La dernière question De ce questionnaire Est-ce que Romain Il avait des petites manies Quand il était joueur Ouais Romain Il a plein de petites manies Après j'ai pu en parler Parce que Parce que c'est pas C'est pas Voilà C'est pas un secret Mais Romain Dès qu'on partait De la mise en place De la mise au verre Pardon On allait faire une collation Au Cosséa ou quoi Mais déjà Il avait toujours Son goûter à lui Il prenait toujours Une pomme Un riolé Et sa glace Pour le soir Donc ça c'était C'était une Une Qui faisait ça Voilà On avait plein de choses On avait reçu comme des rois Mais Romain Il avait son petit goûter Il prenait son petit Son petit sac Et il faisait comme ça Après Une droite réponse C'était ma petite glacière C'est parce que Comme j'avais mon petit programme Je savais Je savais que c'était C'était un rythme Qui me convenait bien Mais je les voyais A chaque fois faire A chaque fois Il se moquait Parce qu'il me voyait Avec mon petit sac isotherme Il se disait Il va nous sortir sa porc Il va nous sortir sa tranche de jambon Son riolé Ses carrés de chocolat Parce que je les voyais Parce que pendant des années Quand on était en plus En la même temps Pendant des années On avait nos places Alors Il faut dire que là On se branchait quelque fois Et après aussi Ah oui Parce que c'était de la continuité Alors Quand on montait dans le bus Pour partir au match Et On avait fait La causerie On avait fait D'abord la sieste Après la causerie Et puis on montait Dans le bus Pour partir au match Tu vas pas le dire Et si si je le dirais Et Romain Au bout d'une minute Et bien Il fallait qu'il se lève Et qu'il allait pisser C'était tout le temps Le même rituel Il faut avoir des rituels C'est important Dans le professionnalisme De boire beaucoup Donc en fait Je respectais D'être bien hydraté Avant de pouvoir jouer Le professionnalisme 100% c'est où Avec Romain Thelet Yannick Cavallero Est-ce qu'il nous reste Une petite minute Oui Merci Mathieu Parce que j'aimerais bien Quand même Qu'on parle Il y a un match Samedi Contre Lyon Christophe Furios A expliqué Qu'en gros Vous avez rien à perdre Vous avez tout à gagner Avec cette rencontre C'est ça l'idée Yannick ? Oui c'est ça l'idée Maintenant On voit que dans le championnat T'as plus de pression A domicile Donc Nous On a fait le boulot Que ça soit A Pau Ou contre le Racing Le dernier match Mais maintenant On sait que La fin du championnat Va être Terrible On n'a pas de points A laisser en route Donc On y va sans pression Mais on y va quand même Avec la mission De rapporter des points En un mot Romain Tu y penses Vous y pensez A une non-qualification Ça vous inquiète Ça trotte ? Non pas du tout C'est quoi ces questions ? Non pas du tout On est Je crois que On sait qu'aujourd'hui On est On est en retard Sur notre tableau de marche On en a conscience En ayant perdu 2-3 matchs à domicile Forcément Ça ne peut pas Le mettre dans Les meilleures dispositions Par contre On sait que Par expérience aussi Et je crois que Le CEO l'a montré Pendant des années C'est que Il faut finir Très très fort Et on sait qu'aujourd'hui Yannick vient de le dire Mais il ne va pas Falloir lâcher Beaucoup de points On n'a pas C'était un match À pression Il y a eu Beaucoup de pression Sur ce match Du Racing C'était fermé C'était négocié Complètement Suite en plus À notre performance Qu'on avait fait à Pau Là on a une opportunité À Lyon Sachant que c'est une équipe Aujourd'hui Qui tourne à plein régime Qui est en confiance Qui est sur 5 victoires Je crois consécutives On a conscience Que ça ne sera pas simple Mais en même temps C'est une opportunité Pour nous aussi De savoir où c'est Qu'on en est Et ce qu'on est capable De faire aussi Chez un cadreur De ce championnat Et puis Castro Voyage bien en plus Donc je veux dire Le boulot a été fait Au Racing Le match là Sans pression Ce qui pénalise un petit peu Parce qu'il y a Quand même une bonne dynamique C'est pour ça que je trouve Un petit peu sévère Cyril Si Paris ne va pas gagner À La Rochelle Ça y est là Castro rentre dans les 6 Et du coup On voit peut-être À la fin de saison De manière un petit peu Plus positive Là il y a Quand même le stade français Qui va gagner à La Rochelle Qui est invaincu Depuis le début de la saison Mais on se dit Que pourquoi pas Castro Puisque du coup Vous êtes la meilleure équipe À l'extérieur Depuis le début de la saison Donc il y a quand même Quelque chose à faire Mais de doute au fin Oui mais après Il ne faut rien attendre Des autres On ne va rien nous donner Donc c'est à nous De montrer ce qu'on veut Et d'aller chercher Ce qu'on veut Comme l'a dit Romain Nous on a un plan de route On a du retard On sait Voilà On sait où on est Et on sait où on veut être À la fin du championnat On veut être dans les 6 Donc on va se donner Les moyens D'y être Sans compter sur les autres Lyon-Castres C'est samedi à 20h45 Ce sera à vivre Sur 100% Manu 100% c'est haut C'est déjà fini Merci Romain Tholet Merci Yannick Caballero D'avoir été avec nous Merci aux enfants Il y avait les enfants de Yannick Qui étaient avec nous Dans le fuyau Ils ont été très très sages Merci beaucoup On aura peut-être La possibilité de vous montrer Le dessin Qui n'est pas terminé encore Merci Bon match pour ce samedi À suivre Évidemment sur 100% Et puis la suite Bonne soirée Avec 100% de tube 100% CO Tous les jeudis De fêteur à 20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sudauto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto Acastre, Mazamé et Revelle Acastre, Mazamé et Revelle – Sous-titrage FR 2021